C'est arrivé plus tôt que je n'aurais cru. Ça m'a pris dans ma cuisine quand je finissais ma vaisselle. Monsieur, Madame Barambeau dormait déjà. Donc, je monte, pas sans peine, en tirant la rampe et je me couche par terre, sur le carreau, pour m'pouer un gâteau mouli. Ça a duré peut-être une heure, peut-être deux, peut-être trois, je ne sais point comme ça me faisait mal. Et puis, je le poussais tout de ma force. Je sentis qu'il sortait et je le ramassais. Oh, oui. Je t'ai dit, je t'ai contente pour sire. Je fais tout ce que m'avait dit Madame Boudin. Tout. Et puis, je l'ai mis sur mon lit, lui. Et puis, voilà, qu'il me revient une douleur, mais une douleur à mourir. Si vous connaissiez ça, vous autres, vous n'en feriez pas tant mal. Je l'ai, j'en ai tombé sur le genou, puis s'il dort par terre, et v'là que ça me reprend. Peut-être une heure encore, peut-être deux, je ne sais point. Là, toute seule, et puis qu'il en sort une autre. Une autre, petit. Deux. Oui. Deux comme ça. Je l'ai pris comme le premier. Et je l'ai mis sur le lit. Côte à côte. Deux. Est-ce possible? Dites. Deux enfants. Moi, qui gagne vingt francs par mois. Dites. Est-ce possible? R. Oui. Ça se peut, en se privant. Mais pas deux. Ça m'a tourné la tête. Est-ce que je sais moi? Je pourrais-tu choisir? Dites. Est-ce que je sais moi? Je me suis vie à la fin de mes jours. J'ai mis l'oreille dessus, sans se voir. Je ne pouvais pas encore d'aider. Je me suis couché dessus encore. Et puis, je suis restée à me rouler. Et à pleurer jusqu'au jour que je vis venir par la fenêtre. Ils étaient morts sous leurs yeux, pour sûr. Alors. Je vous ai pris sous mon bras. Je vais descendre de l'escalier. J'ai sorti dans le potager, j'ai pris la bêche au jardinier, je les ai enfouis sous terre, le plus profond que j'ai pu, un issu pilote là, pensant, pour qu'ils ne parlent pas de leur mère, si ça parle, le petit mort, je sais, dis-moi, et puis, dans mon lit, v'là que j'étais si mal que je n'ai pas pu me lever, on a fait venir voir, le médecin qui a tout compris. C'est la vérité, Monsieur le Chiche. C'est ce qu'il vous plaît, je suis prête. Sous-titrage. Sous-titrage Société Radio-Canada